La saison de touche pas à mon poste à peine lancée, le plateau était déjà en ébullition. Ce jeudi de septembre, Cyril Hanouna recevait notamment Mounedir, venu sur le plateau pour participer à un débat sur la situation sanitaire, et notamment sur le pass sanitaire. Contaminé au Covid-19 il y a plusieurs mois, l'ancien aventurier de Koh-Lanta a passé de longues semaines en réanimation et souffre toujours de séquelles physiques. Un témoignage fort et bouleversant qui n'a pas vraiment plu à Olive Olive. Dans touche pas à mon poste, le nouveau chroniqueur de Cyril Hanouna s'est névioulement pris à Mounedir, installé en face de lui. Je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ce que je dois faire. On n'est pas sur la télé-réalité, on est chez Cyril Hanouna. Fais super attention à ça, a-t-il commencé, très énervé par les déclarations de Mounedir, qui a appelé les récalcitrants à se faire vacciner. Et entre les deux hommes, le ton est très rapidement monté. Devant l'étonnement de certains autres chroniqueurs de TPMP, Olive Olive a poursuivi son monologue en énumérant de nombreux chiffres. Le vrai problème si est-il que t'as pas dû regarder, t'as pas dû t'instruire, a-t-il poursuivi. 69 000 lits fermés en 15 ans 800 000 millions d'euros pendant la crise sanitaire pendant que l'État est en train de nous expliquer qu'ils sont là pour les Français. Si on n'avait pas fermé ces lits, tu n'aurais pas attendu aux urgences et tout le monde aurait des lits de réanimation aujourd'hui. Après que Cyril Hanouna a tenté de calmer le débat, Mounedir a rétorqué calmement. En parlant de personnages, tu ferais un excellent candidat de télé-réalité. Je lance demain mon émission, je te prendrai en premier, à lancer Mounedir avant de recentrer le débat sur le sujet du soir. Mounedir, c'est c'est qu'elle impressionnante après sa contamination au Covid-19 si est-il aberrant de savoir qu'aujourd'hui il y a un peu plus de 40 millions de personnes qui sont vaccinées et d'autres qui font encore de la rébellion. Ils ont le droit de faire de la rébellion mais juste qu'ils respectent de se mettre au pass sanitaire. Qu'ils ne mettent pas en danger les autres, a conclu Mounedir. Dans TPMP, il est également revenu sur son combat contre le Covid-19, qui est loin d'être terminé. Il y a des séquelles évidemment. Je ne revis pas comme avant. J'ai avancé dans ma convalescence. On m'a donné trois ans pour revenir à la normale. En six mois, je suis remonté sur le vélo, je m'entraîne et j'ai repris le boulot, a-t-il confié, très ému. Il y a des séquelles au niveau de mes poumons car il me reste des particules de Covid sur le poumon gauche qui a été touché à 80%. J'ai également des pertes de mémoire, de cheveux, le matin je crache du sang. J'ai eu des traitements lourds et on ne ressort pas indemne. J'ai eu des traitements lourds et on ne ressort pas indemne. J'ai eu des traitements lourds et on ne ressort pas indemne.